Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme on vous l'avait dit, depuis le mois de mai, quand les premières rumeurs ont commencé à filtrer en disant que Neymar allait partir du Paris Saint-Germain, j'ai été l'un des seuls à dire qu'il ne bougerait pas, qu'il n'irait nulle part, qu'il resterait au Paris Saint-Germain. Et c'est ce qui s'est produit, malgré toutes les insultes qu'il y a pu avoir. Donc voilà, c'est comme ça, les rageux il y en a de partout, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Donc maintenant Neymar reste au Paris Saint-Germain, on est en train de voir que Neymar est heureux de rester au Paris Saint-Germain. On ne va pas vous redire encore que tout ça était une stratégie pour une prolongation de contrat et une revalorisation salariale. Mais aujourd'hui on va parler de trois joueurs, Neymar en premier. Donc voilà, ce qu'il faut savoir c'est que la prolongation de Neymar est actée. Voilà, il va prolonger au Paris Saint-Germain, que vous le vouliez ou non. Voilà, donc c'est pas la peine de dire non, tu peux rêver, tu peux machiner. Si tu as des infos, balance-les. Moi je te balance, Neymar va prolonger au Paris Saint-Germain. Neymar est heureux au Paris Saint-Germain. Neymar s'est servi du Barça pour pouvoir prolonger au Paris Saint-Germain. Il y a un projet au Paris Saint-Germain. Ainsi que Kylian Mbappé prolongera aussi. C'est acté, c'est confirmé, c'est finalisé. Dans les petits papiers c'est déjà fait. Maintenant, je pense que vous allez me demander quand ils vont prolonger. Je pense que ça peut se faire à deux dates précises. Soit en janvier, début janvier, fin janvier avant les échéances de Ligue des Champions. Soit à la fin du championnat, c'est-à-dire juste avant l'Euro. Voilà, donc c'est acté. Donc je pense que Neymar prolongera de deux ans son contrat, qui arrive jusqu'en 2022. Il prolongera jusqu'en 2024 et sera revalorisé proche des 40 millions d'euros par an. Donc là on va commencer à me dire, oui le PSG va se faire pigeonner, il ne mérite pas, il a fait caca sur le club. Il a fait caca sur rien du tout les potos. Il n'a rien dit du tout. Il a fait moins caca que certains joueurs comme Ibra ou comme Verratti à l'époque. Je vous rappelle que quand Zlatan est parti du Paris Saint-Germain, il a dit, « Qu'est-ce qui vous manque le plus à Paris ? » C'est mon dernier salaire. Verratti a posé avec la une de Mundo Deportivo en disant « Je veux aller à Barcelone. » Neymar n'a jamais fait ça. Puis, voilà, hier le pied de Ney. Voilà, donc on en reviendra à l'équipe après. Donc voilà, c'est acté, ils resteront ici et nulle part ailleurs. Puisqu'il faut savoir, je lance un message aussi aux autres clubs, avant de venir à un troisième joueur, c'est que les autres équipes, s'ils veulent un joueur du Paris Saint-Germain, et que le Paris Saint-Germain ne veut pas le vendre, ça ne sert à rien d'essayer. Vous pouvez faire ça toute la nuit, tous les années, ça ne changera rien. Voilà, ça il faut être très clair là-dessus. Donc voilà, Neymar et Mbappé, prolongation en vue, c'est déjà prêt. Tout est déjà préparé. Donc ça se fera d'ici janvier ou mai. Voilà, tout ça est dans la place. Donc Icardi aussi, option d'achat acté, finalisé, confirmé, aujourd'hui même. Voilà, c'est dans les petits papiers aussi. Donc Icardi restera au Paris Saint-Germain pour préparer sans doute l'après Edinson Cavani. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, là, c'est là qu'on arrive. Sacha, quels sont tes arguments pour nous dire que Neymar et Mbappé vont prolonger ? Je vois les premiers commentaires en train de dire, ta source ? Donc pour Neymar, je vous avais déjà expliqué que déjà la prolongation est prévue depuis déjà quelques mois. Voilà, je ne veux pas me répéter, le père avait parlé à RMC, on parle d'une discussion de prolongation. Paris a voulu repousser comme quoi il y avait le temps parce que ça fait encore trois ans de contrat et qu'il n'y a pas le feu au lac. Voilà, Neymar, ça l'a vexé, son clan, ça l'a vexé. Ils sont servis du Barça en sachant que le Barça n'avait pas les moyens de faire ce transfert. Puis ils sont servis du Barça pour se venger aussi par rapport à des années précédentes. Il ne faut pas oublier que le 27 septembre, ils sont en procès et ils vont se voir, ça va faire mal. Puis pour Kylian Mbappé, je ne dis pas qu'il ne partira jamais du Paris Saint-Germain. Je ne dis pas qu'il restera à vie au Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain a deux stars dans son équipe. Neymar, actuellement, je pense, le troisième meilleur joueur du monde à l'instant T. On a vu que depuis qu'il est revenu sur le terrain, c'est deux matchs, deux buts, six points pris. Donc je pense qu'il est heureux, il a décidé d'être heureux et il sera heureux. On espère qu'il fera tous une grosse saison. Apparemment, au niveau physique, ça va beaucoup mieux. Niveau comportement, ça va beaucoup mieux. Et Paris, le Qatar, Neymar, Mbappé et le Qatar se sont promis des choses. C'est leurs deux vitrines de leur club. Et ils ne sont pas prêts de s'en séparer. Donc c'est leur projet. Le projet pour Kylian Mbappé aussi, c'est d'en faire une star au Paris Saint-Germain. Que Kylian Mbappé rentre dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Kylian Mbappé a seulement 20 ans. Et Kylian Mbappé a dans sa tête de rentrer dans l'histoire du PSG. Parce que s'il va au Real Madrid tout de suite, c'est-à-dire dans un an ou deux, au Real Madrid, on se souvient de qui ? On se souvient de Cristiano Ronaldo, on se souvient de Raoul, de Zinedine Zidane, de Ronaldo le Brésilien, de Beckham et d'autres. Lui Mbappé, s'il marque l'histoire au PSG, bien sûr on se souviendra de Ronaldinho, on se souviendra de Paoleta, de Zlatan, mais en marquant l'histoire du PSG, c'est-à-dire en Ligue des Champions, si Kylian Mbappé arrive à faire passer un cap avec Neymar, ce sera eux les deux grandes stars qu'on se souviendra tous dans 10 ou 15 ans. Et c'est ça aussi leur objectif aux deux. C'est ça. Si Neymar veut avoir le ballon d'or dans les trois ans qui viennent, il n'y a qu'au Paris Saint-Germain qui pourra l'obtenir. Parce que ce sera la star de l'équipe. Pareil avec Kylian Mbappé. Donc Neymar, je ne sais pas s'il finira sa carrière au PSG, mais tout ce que je sais c'est qu'il va prolonger, je pense, jusqu'en 2024. Et Mbappé, je pense qu'il prolongera aussi de 2-3 ans avec une grosse revalorisation salariale. Et arrêtez de dire que le PSG, c'est des pigeons. Ce n'est pas des pigeons. C'est que quand tu es un grand club, que tu as la prétention d'être dans le top 4 des meilleurs clubs du monde, et bien tu chouchoutes tes joueurs. Il n'y a pas autre chose à dire. Et il n'y a pas la peine de se demander la tête. Donc voilà. Donc, je ne vais pas vous donner la date et l'heure de la prolongation, mais je pense que ce sera entre janvier et le mois de mai. Voilà. On se reverra bientôt. Pour Icardi maintenant. Mauro Icardi, ça a été finalisé aujourd'hui. Il restera au Paris Saint-Germain. Cavani, je pense, partira libre malheureusement, avec tout le respect que j'ai pour lui. Meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Après, il peut se passer peut-être un certain nombre de choses. Peut-être une prolongation. La saison est encore longue. C'est tout à fait possible. Voilà. En tout cas, on verra. Mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que Icardi restera aussi au Paris Saint-Germain. L'option d'achat sera finalisée. Il faut être très clair là-dessus. Donc, voilà les potos. C'est tout ce qu'on pouvait vous dire. Donc, il bougera nulle part. Les trois bougeront nulle part. Voilà. On vous a donné déjà tous les arguments. Donc, maintenant, ce que je voulais dire, c'est à ceux qui ne vont pas y croire. Donc, déjà, pour l'histoire de Neymar, quand je l'ai dit au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, tous les jours qu'il allait rester, on m'a insulté, crucifié de menteurs, mythomanes et d'autres insultes où je ne dirai pas le nom ici. Donc, si vous ne pensez pas comme ça, vous faites le jeu des journaux espagnols, des journaux d'équipe. Donc, si vous croyez des chaînes YouTube, vous n'avez pas trop d'informations, continuez à aller les voir. Moi, je n'empêche personne d'aller voir les chaînes qui veulent. Mais si vous voulez des vraies informations, c'est ici que ça se passe. Voilà. Voilà. Donc, par exemple, quand tu lis des informations dans ce journal, par exemple, il faut dire que l'équipe, maintenant, est très critiquée. Très critiquée. Donc, le problème, en lisant ces journaux, maintenant, c'est ce que je reproche à ce journal. Ils imaginent que, parce que quand ils interviennent sans cesse, ils disent la vérité. C'est ça que je le reproche à ces journaux. Voilà. Donc, j'essaye de lire ça. Moi, qui admirais avant les unes de l'équipe, avant, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Bon, moi, je ne suis pas un pro l'équipe. Voilà. Je lis juste qu'il y a des choses intéressantes. Mais voilà, il n'y a plus beaucoup de choses intéressantes dans ce journal, qui, maintenant, est devenu anti-parisien, on va dire. Moi, je ne classe pas du tout là-dedans. Je classe l'équipe dans quelqu'un qui essaye d'envahir tout l'espace par une pensée de la pensée de Bistro. Je n'arrive plus à stabiliser de vous les phrases que, avant, c'était très bien. Voilà. Moi, je vous perds. Voilà. Ils trahissent tout le monde. Ils trahissent le PSG. Maintenant, qu'ils détestent. Voilà. Donc, maintenant, les unes et les unes de Damien Degore et d'autres sont ni faits ni affaire. Donc, voilà. Donc, ils sont incapables de dire de vrais articles, en fait. Voilà. Donc, pour faire le bilan, Neymar restera au Paris Saint-Germain. Neymar a le projet avec les Qataris, parce que ce sont promis des choses, ainsi que Kylian Mbappé, de marquer l'histoire du Paris Saint-Germain. Donc, après, vous allez me dire, la revalorisation pour Mbappé, ça va augmenter, je ne sais pas combien exactement. Mais ce sera une grosse revalorisation salariale. Et Paris ne fera jamais partir ces deux stars tant qu'ils sont au top. Ça, il faut être très clair là-dessus. Il y a des finances. Aucun autre club peut se payer Neymar et Mbappé. Le Real, peut-être, pourra se le payer dans 2-3 ans, même l'année prochaine. Mais, voilà. Même Mbappé, s'il fait croire qu'il veut des responsabilités. Certes, il veut beaucoup de responsabilités. Mais ils ne bougeront nulle part tant qu'ils seront sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Voilà, moi, ce que je pense que dans certains commentaires, avec des fois, il y en a qui ont certains arguments, est-ce que vous n'êtes pas vraiment, des fois, dans le consentement meurtrier, en fait ? Voilà. Je ne vous ferai pas cette insulte, mais je ne vous suis plus. Est-ce que vous n'êtes pas du côté du consentement meurtrier ? Et pourquoi vous aimez des... Voilà, moi, je ne suis pas jaloux d'autres YouTubeurs qui font des 45 000, des 100 000 vues. Nous, ici, on dit la vérité. Et quand les chaînes de YouTube disent la vérité, ils n'aiment pas. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'étais resté sur cette question, moi. Voilà. Donc, je trouve ça assez symptomatique que les gens ont besoin qu'on définisse les arguments. Il y en a qui disent que tu n'as pas d'argument. On vous donne les arguments. Pourquoi ils vont me prologer ? Donc, vous voulez une définition. Donc, moi, je vous la donne. Donc, voilà. Donc, au lieu d'insulter, je pourrais vous donner les arguments plus rapidement et je répondrai à vos délires de commentaires ensuite. Sur Neymar, on vous l'avait dit déjà depuis longtemps. Voilà. Pour Mbappé aussi. Donc, c'est clair et net. Il suffit d'avoir du bon sens, de la logique et un peu d'intelligence. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc, pour finir cette vidéo, Neymar prolongera. Mbappé prolongera. Et Cardi restera au Paris Saint-Germain. Pour l'après, Cavani sera le futur attaquant du Paris Saint-Germain dans les prochaines années. Parce que les arguments des commentaires haineux sont fabriqués en copier-coller. Bah oui. Voilà. Parce que moi, j'en ai des arguments. J'en ai. J'en ai des arguments même intellectuels. Parce qu'on m'a insulté tout l'été. Donc, voilà. Donc, j'étais en train de dire les arguments toutes les vidéos. Voilà. Donc, j'ai tout défini sur les arguments. Donc, si vous n'arrivez pas à définir ça, il y a un problème. Je ne peux pas vous inventer des arguments. Je vous donne des arguments. C'est l'ensemble de tout ce qu'on a comme informations. Voilà. Donc, il y a beaucoup de bons commentaires en bas de la page. Mais la pensée, des fois, ce n'est pas fait pour certains. Voilà. C'est un glooby-boulga. Voilà. Et essayez de vous intéresser à un club. Voilà. Par exemple, le libre de Neymar. Je vous le conseille, ce livre. D'ailleurs, on fera la review sur ce livre. Et je pense que ça vous intéressera. Parce que, ne vous intéressez pas en ne vous intéressant pas à un club, par exemple, à la gestion, à la finance, à l'organigramme, à l'intérieur d'un club, vous n'avez pas d'argument. Voilà. Le football n'est pas seulement de mettre un maillot de foot Messi-Ronaldo derrière. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Vos formules sont un petit peu incantatoires, mais absolument fautifs. Voilà. Parce que le problème avec les gens maintenant, ça va devenir difficile. Parce qu'avec la vie mondaine que vous menez à Paris, certains des gens, vous n'avez plus trop le temps de lire. Voilà. Lisez des livres. Intéressez-vous au club, aux joueurs, et vous verrez que vous aurez beaucoup de bon sens. Voilà les potos. Donc voilà, prolongation de Neymar et de Mbappé dans la place. Le rachat d'Icardi a été finalisé aujourd'hui. Même si ça ne va pas être annoncé avant 3-4 mois, mais c'est fait. Voilà. Donc Icardi restera au reprisage à la main. Et Neymar et Mbappé prolongeront d'ici 6 à 8 mois, au mois de janvier ou au mois de mai. Donc voilà les potos. Donc on a vu la cérémonie the best aussi. Donc j'ai envie de faire une vidéo un petit peu clash dans l'absence d'un joueur qui aurait dû être là ce soir. Ça m'énerve un peu. Il y a des joueurs qui auraient été plus adeptes à être nominés dans les 3 que certains. Donc si on atteint les 200 likes dans cette vidéo, je ferai la vidéo clash sur les joueurs qui n'ont pas été nominés dans la cérémonie the best. Donc voilà les potos. Comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on bombarde la barre de likes, on commente, on partage, on s'abonne. Puis n'hésitez pas à nous joindre sur les différents réseaux sociaux qui seront en description. Et à plus tard dans une nouvelle vidéo. 200 likes pour la vidéo clash the best. Tchuss les potos !